Bienvenue, il est diplômé aux études islamiques de l'université de Riyad. Mon invité aujourd'hui est Hicham Al-Arafah. Il est imam conférencier, c'est un acteur au quotidien au sein de la communauté en France. Nous allons ensemble évoquer le lien entre le croyant et le livre sacré, le Coran. J'ai le plaisir d'avoir une nouvelle émission avec vous aujourd'hui autour du thème du Livre sacré, du Coran et du rapport que l'on doit avoir avec ce dernier. Alors justement le Coran, comment est-ce que l'on doit, c'est-à-dire la parole de Dieu ? Alors, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulullah. Effectivement, le Coran c'est le meilleur cadeau que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'être humain. En créant l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a mis à sa disposition tout ce dont il a besoin pour vivre. Cet univers, cette terre sur laquelle nous sommes, eh bien, elle est créée, disposée de telle sorte qu'elle répond à tous nos besoins. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala nous connaît mieux que nous-mêmes, et il sait que nos besoins ne s'arrêtent pas à ses besoins matériels, il sait que nous avons une autre dimension qui nous différencie d'ailleurs de beaucoup de créatures, et de créatures vivantes autour de nous, de l'animal, c'est que l'être humain, il n'est pas un tube digestif, il n'a pas qu'un ventre à remplir, il a également un cœur à nourrir, et que ce besoin spirituel, à son tour, a besoin également d'être comblé. Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé le Coran, il a fait d'ailleurs, avant le Coran, il a fait ses révélations depuis le premier être humain qui est apparu sur terre, Adam alayhi salam, parce que justement cette révélation, cette parole divine, c'est aussi indispensable, si ce n'est plus indispensable à l'être humain pour une vie saine, équilibrée, que l'oxygène que nous respirons. Et donc, c'est la parole de Dieu, c'est le meilleur cadeau que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, et c'est la nourriture d'ailleurs que Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète s.a.w. dans un hadith, il le présente de telle sorte, dans une image qui ressemble à celle-ci, en disant que « Al-Qur'an ma'doubatullah » « Le Coran, c'est le festin auquel Dieu vous invite. » Donc, profitez de ce festin-là. Et là, c'est important de savoir de quelle manière nous devons aborder le Coran, surtout que dans notre contexte actuel, sous le poids lourd des traditions, notre rapport au Coran a été réduit à des calligraphies avec lesquelles on décore nos murs, ou des sortes de psalmodi qu'on fait pour accompagner un mourant ou un mort, ou certains, ils le réduisent en petit Coran miniature pour l'accrocher quelque part, pour repousser les mauvais œufs ou les mauvais sœurs. Or, le Coran, il a été révélé pour avoir une autre fonction, et apporter à l'être humain beaucoup plus que d'être un petit fétiche quelconque. Non. Par le Coran, Allah a changé le courant de l'histoire, c'est-à-dire l'histoire du monde d'aujourd'hui. Certainement, elle serait différente s'il n'y avait pas les 14 siècles de l'histoire de l'Islam, et ces siècles-là de l'histoire musulmane n'auraient pas été ce qu'ils étaient s'il n'y avait pas cette révélation. Donc, Allah, quand il a révélé ce livre, ce n'est pas juste un livre, c'est le document le plus important que l'être humain a entre ses mains, et sur lequel il doit se pencher. Alors, il doit développer surtout plusieurs attitudes vis-à-vis du Coran. Et on peut les résumer, ces attitudes-là, en trois ou quatre points importants. Première chose, c'est qu'on doit être disposé à croire dans le Coran, dans le contenu du Coran. Deuxième chose, à méditer dessus. Troisièmement, à s'en inspirer dans la vie de tous les jours et le mettre en application. Et quatrièmement, à avoir un rapport régulier ou assez régulier de lecture, de récitation et de mémorisation du Coran. Très bien. C'est vrai que le Coran lui-même invite, si je prends un seul exemple, l'être humain, le croyant que nous sommes, ou le croyant que nous pourrions être, parce qu'il inspire aussi les non-croyants à la création sublime d'Allah, à ce moment-là. Donc, en quoi est-ce qu'il doit, au quotidien, nous nourrir, nous alimenter dans notre réflexion ? Comment est-ce qu'il nous alimente au quotidien dans notre réflexion ? Dans notre rapport à l'autre, dans notre rapport à la nature, le rapport à la vie, à ses finalités, à ça ? Alors, nous savons et nous sentons au fond de nous-mêmes que dans nos relations aussi bien avec les gens qu'avec la nature, que même dans notre propre réflexion sur l'univers dans lequel nous vivons, même dans le sens de son exploration scientifique, l'être humain a besoin de quelques repères. Il ne peut pas partir d'un néant total, d'un vide total, de que de points d'interrogation. Il part d'hypothèses. On part d'hypothèses, puis qu'on essaie de vérifier. Eh bien, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne plus que des hypothèses. Il nous donne un certain nombre de repères qui vont nous permettre de s'orienter. Et c'est valable aussi bien sur le plan social, comportemental, relationnel, que sur le plan de la réflexion, de l'essai de compréhension et de l'analyse de l'être humain, de la société humaine, de cet univers. Bien sûr, le Coran, sa fonction première n'est pas de nous donner des réponses scientifiques toutes faites, parce que si Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés d'une raison, d'une intelligence, c'est qu'il la destinait à une fonction. Sauf qu'il a aidé cette intelligence-là dans sa fonction, dans son exercice, d'un certain nombre de repères. Je prends un exemple. L'être humain s'est posé longtemps, les philosophes ont débattu sur le phénomène de la foi, de la religion. Quand est-il apparu chez l'être humain ? On voit que les fouilles archéologiques montrent qu'il y a des grottes, des traces, des dessins partout, etc. Des traces de pratiques religieuses ou culturelles. Ce phénomène, quand il est apparu ? Quand on revient, par exemple, à ce que nous dit la philosophie, je schématise, je réduis, bien sûr. La théorie la plus répandue, la plus connue, c'est que l'être humain est passé par des phases. L'humanité est passée par des phases de tâtonnement, de superstition, puis la religion, puis la science. Et une fois que l'être humain a compris l'univers, il n'a plus besoin de science, il n'a plus besoin de religion. Donc la religion, c'est une sorte d'invention purement humaine que l'être humain s'est faite juste pour expliquer l'inexplicable. Mais quand il a compris, quand il a eu l'explication, il n'a plus besoin de ça. Or, quand on revient dans le Coran, Allah, il nous dit quoi dans le Coran ? Il nous dit que le premier bipède, le premier être humain qui a mis les pieds sur terre, Adam, il ne tâtonnait pas, il était prophète. Donc il avait déjà, il était guidé, il avait la raison, mais il avait aussi une révélation, il avait la religion. Il avait une religion. Et donc, juste un point comme celui-là, il aide notre réflexion sur les différents thèmes sur lesquels on est amené à se pencher ou à analyser. C'est valable également au niveau, et là c'est encore plus visible, dans le domaine de nos relations les uns les autres, que ce soit sur le plan individuel, sur le plan collectif. Je prends un exemple. Sur le plan de la gestion de nos biens, l'être humain a inventé plusieurs systèmes que lui-même a jugé peut-être utiles, etc., généralement animé par son avidité, vouloir gagner, gagner plus, etc. Parmi les concepts que l'être humain a inventés, a mis en place, ce n'est même pas un concept, c'est un système d'intérêt, d'usure. Alors, quand on voit que le Coran, par exemple, par rapport à cette idée qui a traversé l'esprit de l'être humain depuis la nuit des temps, il lui a dit que tu n'as pas intérêt à emprunter cette voie-là. Elle ne t'amènera jamais à ton bonheur. Au contraire, attends-toi à ce que tu te trouves dans des ennuis insurmontables. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala il qualifie ça ? Il dit que celui qui s'engage dans cette voie, il se livre une guerre ou il livre une guerre à Dieu. Ou il va se faire déclarer la guerre par Dieu lui-même. Bien sûr, Dieu ne déclare pas la guerre en envoyant des obus. C'est plutôt les conséquences sociales, économiques, humaines du choix de l'être humain qui vont se répercuter sur lui, qui vont être le résultat ou l'expression de la guerre que Dieu déclare à l'être humain. Eh bien, quand on voit, par exemple, sur ce point-là, les années qui viennent de passer, depuis 2007-2008, on a vu des voix sages en Europe, à l'occasion de ces cris d'alarme concernant la crise, eux au début qui ont pensé juste immobilière, puis après financière, puis économique, un certain nombre de voix sages ont dit que c'est vrai, le Coran avait raison. Je pense particulièrement à deux articles que j'avais lus, l'un dans le journal des finances et l'autre dans Challenge. C'était les éditos de ces deux journaux-là pendant le mois de septembre 2008, et dans lesquels les auteurs qui sont des spécialistes en finances qui ne sont pas musulmans, ils disaient que le Coran avait raison en fixant cette règle-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala donne à l'être humain une sorte de canot de sauvetage à travers le Coran et un ensemble de repères qui lui permettent de ne pas trop tâtonner dans la vie, ou en marchant en tout cas en étant encadré pour lui épargner des difficultés concrètes, sociales, de recherche ou autre. Alors là, on a évoqué tout le Coran sous la forme guidance, c'est une guidance pour l'être humain, pour l'humanité. Pouvez-vous aussi peut-être l'évoquer maintenant sous l'angle guérison ? Le Coran, c'est aussi une source de chifa, c'est ce que l'on dit ? Oui, c'est ça. Alors, comment, pourquoi, et comment bénéficier du coup de chifa ? Alors, c'est vrai que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « On n'a zi l'man al-Qur'an, ima huwa chifa, l'imma fassudur. » Il dit, c'est une guérison, et c'est bien que dans le verset, il précise l'imma fassudur, dans ce qu'il y a dans les poitrines. Donc, ce n'est pas un chifa pour remédier une rage dentaire. Ce n'est pas un chifa pour arrêter un mal de tête. Malheureusement, le commun des musulmans, ceux qui n'ont pas étudié les sources, les références de l'islam, vont avoir ou ont tendance à prendre les choses d'une manière littérale et un peu superficielle. Ça n'empêche que dans le Coran, bien sûr, il y a des guérisons pour le corps. Mais comment ? Pas une récitation de versets. Lorsque le Coran, par exemple, nous dit que l'être humain n'a pas à se laisser entraîner par une envie de plaisir qui l'amène, par exemple, dans la consommation d'alcool. Dans une règle comme ça, qui apparaît dans le Coran, Allah, subhanahu wa ta'ala, préserve également notre corps. Et il n'agit pas, ce n'est pas la guérison, c'est la prévention. Quand on sait les maladies qui sont liées à la consommation d'alcool, le nombre de décès par milliers chaque année, par milliers par pays en France, mais sur la planète. Et puis, comme on dit, les déclinisions possibles, c'est-à-dire les malheurs dans les familles. Voilà, effectivement. Mais pour revenir au chiffre, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala donne à l'être humain des sortes de pansements. Lorsque le Coran, par exemple, en le récitant, je tombe sur ce passage-là. Quelqu'un qui s'est trouvé dans une épreuve apparemment inextricable. Un papa qui perd son fils, enfant. Mais il n'a jamais perdu espoir en Dieu qui le lui ramène. Vingt ans plus tard, il le retrouve. Et il le retrouve à la tête d'un état. Bien sûr, ça ne va pas arriver à toute personne qui perd son fils. Mais c'est un exemple par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que sa main est derrière ce qui se passe dans notre vie et qu'il ne faut jamais désespérer. Lorsqu'on voit une maman se trouver dans une situation avec un bébé dans les bras et une situation où une dictature dans le pays veut tuer tous les bébés. Je pense à Sayyidina Moussar, bien sûr, et à Faraon. Et que cette maman-là, ne sachant pas quoi faire, elle se laisse guider, elle se laisse aller, elle met sa confiance en Dieu parce qu'elle n'a plus aucune autre façon de gérer sa situation. Et Dieu lui dit, il lui inspire, il lui souffle, mets-le dans un panier, laisse-le, mets-le dans le fleuve. Elle vivait en Égypte, mets-le dans le fleuve, le Nil. Et il le fait. Et Allah, il lui dit, « Inna raduhu ilayki » « Mets-le, nous allons te le ramener. » « Wa ja'iluhu minal murselin » et on va faire de lui un messager. Donc, non seulement il va revenir, il va grandir, donc il va échapper à la mort, et il va devenir quelqu'un de très important. C'est un maître. C'est ce qui s'est passé. Donc, lorsqu'on lit des passages, à titre d'exemple, ces passages-là, lorsqu'on voit que la main d'Allah subhanahu wa ta'ala est partout, qu'il est le bienveillant, le miséricordieux, et que je me trouve dans une situation de difficulté, c'est sûr que ça apaise. Il n'y a pas mieux que ça pour faire face aux épreuves du quotidien. Il n'y a pas mieux que ça pour trouver de l'énergie et résister aux difficultés, à la maladie qu'on peut rencontrer dans la vie. Enfin, pour terminer, durant ce massacré de Ramadan, quel rapport est-ce que je dois avoir au Coran, dans ma pratique ? Je dois le lire régulièrement ? Je dois... Question ouverte. Oui. Alors, le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran par excellence. C'est le mois dans lequel le Coran, d'abord, a commencé à être révélé. Il y a deux formes de révélations. L'une des formes a été faite pendant le mois du Ramadan. Et c'est un mois dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait pris l'habitude de réviser les révélations qui lui sont faites chaque année. Donc, chaque année, à la fin de 12 mois, pendant le mois du Ramadan, il révisait. Il révisait en récitant auprès de Jibril alayhi wa sallam. Et on sait que la fin de la vie, la fin de sa vie, il a récité par deux fois. C'est qu'il y a un lien particulier entre le Coran et le mois du Ramadan. Et c'est la raison également pour laquelle même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le mois du Ramadan a été institué, il a commencé un rythme de prière surréugatoire, supplémentaire, les taraouih. Il s'est engagé à réciter le Coran. Il voulait le réciter en entier, même s'il ne l'avait pas fait d'une manière publique, collectivement avec les compagnons. Mais très vite, les califes après lui ont compris que c'est ça l'esprit et l'ont institué. Et c'est devenu, dans l'esprit et la pratique des musulmans depuis le début de l'islam jusqu'à nos jours, qu'il faut ou faut, ce n'est pas une obligation, mais il est très recommandé, l'une des meilleures choses qu'on peut faire, c'est de réciter ou d'écouter la totalité du Coran pendant ce mois. Ce qui est important, c'est que le musulman essaie d'avoir un programme pendant ce mois-là, mais même au-delà de ce mois. D'ailleurs, les musulmans avaient l'habitude de découper le Coran en 30, en 60 parties, de telle sorte qu'ils le lisent en un mois, en deux mois maximum. Et ils le lisent du début à la fin, c'est pour découvrir, voir qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il nous apporte. C'est de cette manière-là que ça constitue une nourriture réelle. C'est un mois d'excellence, c'est un mois d'éducation pour le reste de l'année. Et je pense que c'est dans cet esprit que le musulman doit veiller à établir un lien avec le Coran. Donc, en le récitant, en le lisant, en prenant un peu de temps pour méditer dessus, pour réfléchir, essayer de le comprendre, dans la limite de ses moyens, bien sûr. Et il verra que quel que soit le niveau de connaissance qu'il a, de connaissance même islamique, il tirera un bénéfice quelconque du Coran et que plus il revient dessus, plus ce bénéfice augmentera. – Barakallahu alaykum, Cheikh, encore une fois pour cette intervention, pour avoir partagé avec nous et le public votre connaissance. – Barakallahu alaykum. – À bientôt, Inch'Allah. – Inch'Allah. – Wa-salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Comme l'adminINE par Haqq alaykum wa barakatuhuh. Sous-titrage ST' 501